Bonjour à tous les amis, nous sommes vendredi 24 janvier 2020 et nous avons beaucoup de chance puisqu'aujourd'hui nous allons accueillir à Paris le premier match de saison régulière de NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Dans cette belle journée parisienne où il fait un peu froid, d'abord je voulais présenter mon alter ego, l'autre, lui, là-bas. Erwan, comment tu vas en cette belle journée ? Ça va très bien, une belle journée, on attend ça depuis toute la semaine d'ailleurs, on vit une semaine incroyable, il y a un engouement autour de ce match à Paris, c'est assez incroyable. Hier on parlait avec Nico Bermont de la NBA entre autres et je lui disais il y a un truc différent à Londres, il y a un engouement incroyable et lui me dit oui, nous on passe pas les mêmes semaines sur un match à Paris qu'un match à Londres et c'est vrai qu'on savait qu'en France il y avait un énorme engouement autour de la NBA, c'est confirmé que cette semaine est incroyable. Absolument, on va parler d'abord du match aujourd'hui, on va faire nos petits pronos et puis on va aussi vous expliquer ce qu'on a fait aussi cette semaine puisque c'est intéressant quelque part, on a rencontré quelques personnes importantes, des légendes de NBA, des retraités, des gens en activité ici même avec Nicolas Batoum donc on avait envie un peu de faire étalage du bonheur qu'on a vécu pendant toute la semaine et puis donc plein de pronos en fonction du match à Londres, tu avais un truc à dire parce que est-ce que je sais pas, tu as un truc à me dire ? Et oui alors petit mea culpa, on est souvent à l'antenne, on dit beaucoup de choses et c'est vrai que la dernière fois quand je m'en suis pris un petit peu au duo Westbrook-Ardennes, j'ai cité le quai 54 et ça a pu pour certains mettre une petite confusion alors loin de moi l'idée de stigmatiser ou de critiquer le quai 54, bien au contraire c'est un événement où je me rends chaque année, où je demande à être accrédité chaque année et on est reçu chaque fois parfaitement là-bas, j'oublie pas que les premiers joueurs NBA que j'ai pu voir en vrai c'était grâce au quai 54 et on sait que le quai 54 oeuvre énormément aussi pour le basket français, c'est pas que la ligue, c'est pas que la fédé, le quai 54 ce qu'ils font depuis 15 ans c'est très bon aussi pour le basket français national et au niveau aussi international donc voilà s'il y a pu avoir une petite confusion suite à cette formulation très très malvenue entre Westbrook-Ardennes, je veux que les choses soient très claires, on adore la NBA certes, on adore aussi le quai 54 c'est ça le basket et d'ailleurs on salue Amadoune et toute son équipe qui chaque année mine de rien nous offre quand même le plus beau, le meilleur tournoi au monde streetball en France et à Paris et il n'y a pas photo donc voilà d'ailleurs Amadoune je t'enverrai un petit texto mais on t'invite officiellement à venir à la first team parler de basket et d'NB parce que voilà c'est important aussi de recevoir les acteurs majeurs et tu en fais partie, vous en faites partie avec le quai 54 du basket en France. Absolument parfait Erwan alors parlons du match du jour celui qui nous intéresse on va faire un petit état des lieux des deux équipes avant de, ou alors tu veux parler de la semaine comme tu veux d'ailleurs j'y ai pas pensé mais on se faisait une espèce d'analogie. Allez si tu veux alors notre belle semaine a commencé lundi évidemment ici à 11h il y avait le MLK Day et ainsi de suite on a eu de la chance cette semaine mais ça s'est vraiment accéléré on va dire mercredi mercredi puisque nous avons enchaîné ici à 11h Nicolas Batoum et ensuite un peu plus tard Tony Parker grâce à NBA Touquet nous avons pu l'interviewer pendant 20 minutes d'ailleurs la vidéo va être bientôt sortie elle est incroyable. Oui j'ai pas tout suivi ce que tu m'as dit Je t'ai juste parlé du mercredi d'abord Nicolas Batoum ici parce que je crois qu'on allait commencer du lundi mais Lundi c'est pas c'est quoi de spécial ? Il y avait le MLK Day c'était déjà... Ah oui mais c'est pas, ça l'a réel à Bonnevara avec Paris Non mais c'était très bien d'avoir quand même un français déjà sur le, sur ce match ici, un français qui on a la chance vraiment qu'il vienne nous voir, Nico il arrive à minuit et demi, on l'a dit dans l'émission, il arrive à minuit et demi le premier truc qu'il fait c'est qu'il m'envoie un texte, il nous envoie... Le mardi soir hein ! Le mardi soir pour nous dire demain je serai là on avait pas de nouvelles il était pendant le vol et il est venu là et puis voilà c'est toujours un plaisir de l'avoir et puis de sentir un petit peu de l'intérieur ce que représentait pour lui et son équipe le match à Paris après pour avoir croisé un petit peu des mecs des Hornets cette semaine là, oui apparemment ils sont très contents d'être à Paris Ils sont très très contents d'être à Paris mais à Londres c'était la même chose, on sait que les joueurs comme ils visitent et découvrent une nouvelle ville que ce soit Londres ou Paris et effectivement on les voit dans... Ils sont un peu partout effectivement que ce soit le soir ou la journée donc le soir on est allés à l'Accor Hotel Arena ensemble avec Steph lui aussi, avec Polo et avec Tom, on est partis interviewer Tony Parker, c'était la première fois qu'on m'interviewait ? C'était la première fois, alors moi je l'avais fait à Orange à l'époque, il y a une vidéo... La première fois ici gros ! Il y a une photo Facebook, je dois faire à peu près 73 kilos en moins, en moins... Mais c'est la première fois qu'avec la First Team on avait Tony Parker tous les deux où on pouvait enfin discuter, on a eu vraiment du temps et ça a été très cool vraiment, la vidéo sortira ce week-end... On a passé un super bon moment vraiment, il nous dit des choses tellement intéressantes sur les sports, sur sa vision... On lui a posé la question si les terrains lui manquaient un peu, lui l'énorme compétiteur, alors il nous a quand même glissé qu'en Euroleague il pourrait toujours fournir, on vous spoil un peu ça, mais finalement on a l'impression qu'un mec sa décision c'est lui qui l'a prise dans la manière dont il voulait la prendre et qu'il n'a aucun regret sur sa carrière de joueur et qu'aujourd'hui il est complètement épanoui dans sa carrière de businessman et de président de l'Asvel. Absolument, on a passé donc 20 minutes avec lui, on a abordé plein de trucs, la NBA, Deron Temeray et ainsi de suite. Donc pour les fans des Spurs, les fans de la NBA, je suis persuadé que ça va vous intéresser. Ça s'est persuadé cette petite soirée avec une soirée, un partnership entre la NBA et Louis Vuitton mon ami. J'ai eu la chance encore une fois cette semaine, de toute façon je crois que j'ai été béni cette semaine des dieux. J'ai eu deux places, je suis allé avec Steph à la soirée Louis Vuitton NBA parce qu'ils ont fait une collab, et pareil c'était très bien, il y avait beaucoup de beau monde et c'était intéressant de pouvoir arriver. Il y avait notamment Karina Abdul-Jabbar qui était là, Yanis Antetokounmpo et son frère sont passés aussi. Il y avait Mathias Lampé, pour ceux qui s'en souviennent, un ancien joueur NBA qui a surtout joué en Euroleague, un énorme buffle, le polonais. Donc il y avait plein d'anciens joueurs, plein de gens aussi qui aiment le basket sans forcément le savoir. Il y avait Nelson Montfort par exemple. Pourquoi pas ? J'ai eu dire qu'après la soirée… J'ai eu des mains de Sissoko aussi. Tout à fait. Il y avait aussi Del Curry, il y en avait plein d'autres des gens. On m'a dit, dans l'oreillette là comme ça, c'est Polo qui me dit qu'apparemment après la soirée Louis Vuitton, il y a eu un rapproché avec un président propriétaire milliardaire d'un club. Quel club ? Je ne sais pas, mais il y a apparemment une figure de l'histoire du basket. Alors je vais la faire courte. Ah oui, tu vas la faire courte, tu ne vas pas tout raconter, mais… J'ai eu un tweet là-dessus. Mais oui, je me suis retrouvé pendant deux heures à peu près avec Steph, comme un gosse en boîte de nuit avec Michael Jordan à la table. Voilà, c'était très sympa. Il nous a checkés en partant et ça a suffi à notre bonheur. Et voilà, oui, vous savez que nous aussi nous sommes des grands fans des légendes, et Michael Jordan parmi les légendes, elle se place avec le ciel. Il m'a dit « I love you, first team showman ». Et là, je lui ai dit « Oh, tu devrais venir frérot ! » « Keep going ! » Évidemment, il ne m'a pas dit ça. C'est clair. On enchaîne avec jeudi. Jeudi, c'était hier, puisque nous sommes vendredi. Waouh ! Et hier, on est partis à la rencontre d'une légende, M. Skyu, Karim Abdul-Jabbar. Alors, c'était en public à la NBA Apps, d'ailleurs, qui est ouverte jusqu'à dimanche. Je vous invite à y aller parce que c'est très cool. Et donc, encore une fois, 15-20 minutes d'interview à retrouver bientôt sur la chaîne. Incroyable dans la continuité de cette semaine fantastique. Grâce à l'NBA, on a pu avoir Karim Abdul-Jabbar. Donc, voilà, il lui posait des questions qu'on se pose nous tous à chaque fois, les fans de l'NBA, ce qu'on a entre potes. Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Pourquoi ? Moi, je préfère lui. Moi, je préfère lui. Et on l'a posé ni plus ni moins à un des gouttes de l'histoire de ce jeu, Karim Abdul-Jabbar, qui a évidemment à l'image du joueur, une réponse pleine d'intelligence, pleine de philosophie. Après, cette vidéo, elle sortira d'ici une semaine, je pense. Tout à fait. Et donc, on a parlé aussi de pourquoi aujourd'hui, les joueurs n'ont aucun autre privé. Finalement, on a vraiment travaillé, maîtrisé le skyhook. Alors, on ne parle pas d'un hook, on parle vraiment du skyhook, c'est-à-dire cet appel où il faut mettre quand même du jus, monter très haut, dérouler son bras, qui est une arme incontrable. Et c'est vrai qu'on lui demandait, mais pourquoi aucun joueur ne l'a maîtrisé ? Après, il a une réponse à lui qui est encore une fois très pertinente. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo quand elle sortira. Et c'était une rencontre fantastique. Et en plus, elle finit avec, vous l'avez déjà vu un petit peu sur le réseau, j'ai à 74 ans, je crois qu'il a. Je lui ai quand même demandé de refaire un hook. Il me dit qu'il n'avait pas tué un ballon depuis très longtemps. C'est quand même prêté au jeu. Et oui, il a mis un hook sur la gueule de la First Team. Tout à fait, qui ressemble à ça. Hop, on n'a pas la vidéo. Si, si, on a la vidéo, c'est merveilleux. Vive la post-prod. Je me posais la question de quel était le meilleur moment de cette semaine. Alors le match n'est pas encore passé, mais jusque-là. L'interview avec Karim Abdul-Jabbar, parce que c'est un moment privilégié quand même, où tu peux vraiment échanger avec une légende. Quand on a tous commencé à suivre le basket, et peu importe l'âge qu'on a, qu'on est aujourd'hui 8 ans, qu'on en est 40, 50 ou 60, à un moment donné, le nom de Karim Abdul-Jabbar, il est venu. Et on s'est demandé, mais qui est ce mec ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi ? Et quand on se penche sur l'histoire de ce mec-là, de la fac à UCLA où on lui interdit Dunker, où il développe ce skyhook de son premier titre avec les Bucks, la légende qu'il va devenir ensuite avec les Lakers, et ce qu'il fera ensuite, tu parlais hier aussi des droits civiques, c'est quelqu'un qui a aussi œuvré pour la condition noire aux Etats-Unis. C'est pas qu'un simple joueur de basket, c'est un mec qui a œuvré pour le basket dans le monde, qui s'est battu pour des causes sociales. C'est un grand, grand monsieur Karim Abdul-Jabbar. Et si un jour on m'avait dit qu'on allait avoir la chance de pouvoir, pendant 15 minutes, lui poser des questions, comme lors d'une simple discussion, et que j'allais finir par prendre ce fameux geste iconique, historique, où il allait jouer le jeu avec le sourire. Bah écoute, je crois que je peux pas... Tu vois, ce qu'on vit depuis 4 ans avec la First Team et grâce à l'NBA, c'est quand même un rêve, j'aurais jamais imaginé ça quoi. Donc c'est quand même ce moment-là fantastique. D'accord, très bien. Après oui, j'ai touché la veste en cure de Michael Jordan en boîte. C'était bien aussi. Alors c'est rigolo à raconter, mais de manière, voilà, c'est le moment avec Karim Abdul-Jabbar. On ne mettra pas sur ton CV, a priori, le tour de Michael Jordan. Non. Très bien. Ce soir a donc lieu un match entre les Milwaukee Bucks et les Filles de la Delfia Sixers, 76ers, donc on va parler en long et en large et faire des petits pronos. Je dis quoi ? Filles de la Delfia Sixers ? Ce soir, il y a donc un match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, un match de la Conférence Est évidemment déséquilibré, mais on va faire quand même nos petits pronos. Les Milwaukee Bucks sont donc à 39-6, avec une série de victoires de 7 victoires consécutives. Donc les Charlotte Hornets, eux, sont à 15 victoires et 30 défaites, avec une série de 7 matchs de défaites consécutives. Donc évidemment deux tempos très différents. Les Hornets sont donc aujourd'hui 1, 2, 3, 12e de la Conférence Est et les Milwaukee Bucks sont premiers de la Conférence Est et premiers de la NBA devant les Lakers, vous le savez très bien. Donc évidemment, c'est un match déséquilibré sur le papier. Sur le papier, c'est un match déséquilibré. Maintenant, la réalité d'un match est parfois différente et surtout la réalité d'un match délocalisé comme ça. C'est ni à Charlotte, c'est ni à Milwaukee, c'est à Paris. C'est pour ça qu'on est aussi contents. Et les semaines de ces matchs-là, la préparation d'un match comme ça, elle n'est pas pareille. Surtout quand on a une superstar comme Yanis Antetokounmpo qui cette semaine a quand même été très demandée, qui a fait une énorme tournée médiatique toute la semaine, à voir maintenant, alors on sait qu'il est jeune, mais quand même, ça use, ça fatigue à voir quand même dans quel état physique, dans quel état de concentration il va arriver à ce match-là. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on vit un Global Games. C'est notre quatrième. On a fait trois ans à Londres, donc la quatrième fois, c'est ici à Paris. Et à chaque fois, à chaque match, les stars, les grandes stars, les premiers rôles de ces matchs-là n'ont jamais été au niveau attendu. La première année, on a vu Indiana face à Denver et Paul George étaient passés à côté. Complètement. La deuxième, c'était Philadelphie-Boston et là, qui est passé à côté ? Carrie Irving. Carrie Irving, oui. Carrie Irving, c'était vraiment... Embiid n'avait pas non plus été énorme. Absolument. J'ai dit qu'elle était très forte, Carrie Irving n'avait pas été bon. Et l'année dernière, c'était... Indiana... Non, New York-Washington. New York-Washington. Et Bradley Bill avait été cata. Il avait joué trois minutes sur la fin, ce qui avait permis de gagner. Tout à fait. Évidemment, on ne souhaite pas ce type de choses, mais en tout cas, c'est une réalité. Lorsque vous allez parier sur Parion Sport, pensez à ça, même si c'est vrai que le cœur va te dire que Yanis va faire un grand match en Europe. Je suis sûr qu'il y aura des Grecs et c'est aussi pour ça que les Milwaukee Bucks sont venus. C'est parce que leur superstar est européenne. Donc, c'était important pour eux. On vous a proposé quelques cotes, en tout cas, regardons, dans ce match déséquilibré. Les Hornets, donc, ont une cote de 8,30. Évidemment, personne ne croit à une victoire de Charlotte face à Milwaukee. Mais bon, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu mets 10 euros et si Charlotte prend... Eh oui ! Dans un match de basket à Paris comme ça, avec une atmosphère particulière, tu mets 10 euros, tu en prends 83. Tout à fait. Tout simplement. Pour les plus téméraires, n'hésitez pas à tenter un petit Charlotte Hornets. Pourquoi pas ? Donc, on vous a proposé quand même la cote de Yanis à 30 points ou plus, donc à plus de 29 points, qui monte à 1,85. Et oui, puisque Yanis fait une saison incroyable à plus de 30 points. Forcément, ce n'est jamais très élevé pour lui. Mais en tout cas, 1,85, ça se tente. Est-ce que, pour toi, Yanis va continuer dans la malédiction des superstars qui ratent leur match ou on peut imaginer une belle performance ? De tous les joueurs qu'on vient de citer, qui vivent un petit... On a parlé de Irving, on a parlé de Porger, on a parlé de Bradley Bill. C'était surtout une question d'adresse. Il avait été très maladroit. On sait que c'est des repères différents pour eux, même s'il reste des grands joueurs. Antetokounmpo, il a quand même ce truc de, certes, cette saison, il met dedans, mais c'est un mec qui est près du cercle. Donc... Un dunk, a priori, il n'y a pas besoin d'être très en forme pour lui. Exactement. Donc, à voir. Après, s'il met plus de 30 points, ça ne sera pas bon signe pour notre Nico Batum national qui risque, je pense, d'être starté. Il nous disait que Borigo l'avait remis en route depuis une semaine, dix jours, là, pour le match. Pour le match. Donc, on imagine que Nico va s'envoyer Yanis Antetokounmpo sur le rabble. Tout à fait. Alors, côté Charlotte, on voulait évidemment mettre en avant Devonté Graham qui fait une magnifique saison et qui a une cote de deux avec un match à 20 points. Et Devonté Graham, c'est l'une des attractions, alors, pour les connaisseurs plus que pour les fans lambda. Mais Devonté Graham, moi, j'ai énormément envie de le voir au vu de son flow, de sa dégaine et du niveau qu'il a atteint cette saison. Le 20 points, ça se tente. Ouais, ça se tente, il a. C'est lui qui a tous les ballons, beaucoup, avec Thierry Rozière. Mais je trouve même que c'est lui presque l'option numéro une de cette équipe-là. En tout cas, c'est lui qui a les derniers ballons, souvent aussi. Il a déjà mis des gros cartons. C'est un deuxième année qui envoie un message pour dire « Moi, je suis un joueur de biais, regardez-moi. » Et je crois que sous les projecteurs européens et parisiens, il aura aussi à cœur de faire quelque chose de grand. On le sent en pleine bourre sur ces derniers matchs. Est-ce qu'on peut imaginer autre surprise d'un joueur à plus de 20 points ? Je pense à Devonté Graham. Thierry Rozier, P.J. Washington... Après, P.J. Washington, s'il est dans un bon soir, qu'il met dedans. On se souvient de son premier match en tant que rookie, P.J. Washington. Les jours où il met dedans, il est très compliqué à défendre et il peut faire des cartons. Mais la plus grosse surprise, ça serait de voir Nico. Tout à fait. On sait que Nico va jouer. Et pour peu qu'il soit dans un bon soir, parce qu'il traverse une saison très compliquée, la vraie surprise, ça serait de voir Nico à plus de 20 points. Ça serait une énorme surprise et ça serait une superbe récompense pour lui et pour les fans français. Ça dépend de lui. Je suis très curieux de voir d'abord s'il est dans le sac ou pas dans le sac. On verra, mais en tout cas, c'est sûr qu'il aura du temps. Voilà. Dans tous les cas, il aura du temps de jeu. Hier, du coup, on n'a pas parlé, mais on était aux entraînements aussi. On a assisté aux entraînements des équipes. Et Nico était dans une adresse d'entraînement, évidemment, dans un rythme un peu tranquille et tout. Mais Tom, ancien stagiaire ici présent, était très impressionné par le nombre de filoches de Nico Batum. Parce qu'il n'a rien raté et qu'il avait l'air d'être chez lui dans son jardin. Même si, a priori, il n'a jamais joué à Bercy, en tout cas avec un NBA. Non, avec un NBA, mais avec l'équipe de France, il a joué. On y était. Avec une sacrée bagarre. Merci, Nicolas Jukic. Côté Bucks, tu peux imaginer quelqu'un d'autre à plus de 20 points ? Un Bouc Lopez, un Jordi, un Eric Betso. Un Chris Middleton. Un Chris Middleton. Surtout. Après, c'est aussi la force de cette équipe des Bucks. Ce n'est pas que Yanis Antetokounmpo. C'est un vrai collectif qui défend très fort. Et derrière, le danger peut arriver un petit peu de partout. Donc, il y a toujours des surprises dans ces matchs. Ça fait. Après, je vois Middleton qui est quand même le lieutenant plus de Yanis Antetokounmpo et qui est toujours fidèle au poste. Il passe rarement au travers, notre ami. On lui reproche des fois de ne pas mettre des grands cartons, mais il ne passe jamais au travers non plus. Donc, c'est aussi une qualité. Absolument. Et puis donc, la cote la plus safe dans tout ça, si on se fie au classement, aux forces en présence et ainsi de suite, c'est le dernier petit pari. C'est celui de Milwaukee qui gagne ce match-là avec 10 points d'écart à 1,53. Celle-ci, c'est la cote la plus évidente. Maintenant, on sait qu'en NBA, les cotes évidentes, elles existent de moins en moins. Mais en tout cas, nous, si on avait un conseil à donner, ce serait jouer Milwaukee à 10 points d'écart. Ça te va, ça, Erwan ? Oui, c'est plus logique, en tout cas. D'accord. En tout cas, tu ne vois pas de surprise dans tout ça ? Évidemment, la preuve d'une surprise, c'est qu'elle est difficilement déclame avant. La cote à 1,10 pure comme ça, elle ne sert pas à grand-chose. Moi, je sais, la cote à 8,30, tu mets 10 balles, tu prends 83. C'est marrant et tu vis un match un peu perdu. Un peu mal pitant. Un peu mal pitant aussi. Charlotte est venue avec les bons agréments. Ce que je peux faire, Charlotte, c'est d'emmener le match sur un Money Time. Après, tout peut se passer. Voilà. N'hésitez pas à y aller à fond, les gars, au début. Et donc, Nico Batoub, n'hésite pas à prendre des tirs. On sera très contents, nous, si tu marques 20 points. Je pense que le public sera ravi. Et donc, voilà, ce sera en tout cas à suivre dès ce soir à 21h sur Beinsport. Nous, on sera dans la salle. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé des places. Et voilà. En tout cas, si on s'y croise, on pourra discuter avec grand plaisir lors de ce match et puis aussi tout au long de la semaine puisque l'NBA House, je le répète, elle est encore ouverte aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche pour les plus foufous d'entre vous. Voilà, on a fait le tour sur ce petit match. On se retrouvera lundi, dimanche déjà avec l'interview de Tony Parker, mais aussi lundi. Il y a les cinq du All-Star Game qui sont officiellement tombés avec du LeBron, du Trae Young, du Anthony Davis. On fera un récap de tout ça lundi et on parlera aussi des remplaçants. On choisira chacun nos sept remplaçants par conférence avant évidemment qu'on sache dans quelle équipe, soit LeBron, soit Giannis, les joueurs seront dispatchés. On parlera aussi de NCAA puisqu'il y a plein de trucs à dire avec les copains d'envergure. Ça fera un beau début de semaine. Un beau début de semaine pour finir le mois de janvier. Le basket ne s'arrête jamais. Jamais ? C'est incroyable. Jamais, absolument. Voilà les amis, on est ravis d'avoir vécu cette belle semaine ensemble. C'est à tous ceux qui ont été en live avec nous toute la semaine, qui ont vraiment fait des beaux chips. C'est-à-dire en live ou en replay, les vidéos ont bien marché. Et merci d'être là pour interagir avec nous. C'était très cool cette semaine et ça continue. Tout à fait. C'était une très belle semaine, très éprouvante, mais surtout très kiffante. Une fois par an, pas plus, s'il vous plaît, la NBA et pourquoi pas. Un jour, deux matchs à Paris. Ce sera l'année prochaine. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en 2021, il y aura officiellement un autre match. On ne connaît pas l'affiche. Mais hier, on en parlait avec les gars et on a envie de voir Evan puisqu'il est frustré de ne pas être là. Donc à Orlando Houston. J'aimerais bien Orlando Houston. Génial. Je signe dès demain. C'est qu'il faut signer. Très bien. Merci, on vous souhaite une très bonne journée. Un très bon match ce soir. Bonne chance à tous les parieurs. Et puis voilà, une bien belle soirée à vous tous. Salut les gars. Ciao. Salut les gars !